Le Dhammapada Verset sur l'esprit Cet esprit vacillant, inconstant, difficile à surveiller, difficile à maîtriser, le sage le raffermit comme l'artisan redresse la tige de la flèche qu'il fabrique. Comme un poisson tiré hors de l'eau et jeté à terre, cet esprit s'agite et se débat pour échapper à l'emprise de Marat. L'esprit est vif, difficile à contenir. Il s'évade où il le désire. Il est bon qu'il soit dompté. L'esprit bien dompté est source de félicité. L'esprit est extrêmement subtil, difficile à saisir. Il s'évade où il le désire. Sur lui, le sage doit veiller. L'esprit bien surveillé est source de félicité. L'esprit part sans cesse au loin. Il erre, solitaire, sans forme, dans l'espace et le temps. Ceux qui le dompte seront libérés de l'emprise de Marat. Celui dont l'esprit n'est pas inébranlable, qui ne connaît pas le véritable dame, celui dont la sérénité vacille, celui-là ne verra jamais la clarté de la sagesse atteindre sa plénitude. Celui dont l'esprit ne se laisse pas submerger, dont l'attention ne fléchit pas, laissant derrière lui le bien comme le mal, celui-là, éveillé, ne connaît pas le danger, ne connaît pas la peur. Vois que ce corps est comme un pot de terre et fait de cet esprit une forteresse. Ensuite, attaque Marat de la pointe acérée du discernement. Et puis préserve ce qui a été conquis si durement, senti attaché, ni tant glorifié. Avant longtemps, hélas, ce corps tombera à terre, sans conscience, abandonné, tel un morceau de bois évidé. Quelque mal que puisse faire un individu à son ennemi ou à une personne qu'il déteste, un esprit mal dirigé peut faire bien pire encore. Quelque bien que puisse vous faire un père ou un autre parent, votre propre esprit, s'il est bien dirigé, vous en fera davantage encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501